Je viens vous confier la défense de mes intérêts. De quoi s'agit-il ? Je veux faire un procès. Pour ? Rupture de fiançailles. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a trois jours, Moreau a annoncé votre mariage. Dimanche, quand vous l'avez quitté, tout allait bien ? Oui, tout allait bien. On devait se revoir aujourd'hui comme prévu. Et là... Et là ? On était dans une auberge. On déjeunait tranquillement. Il m'a regardée. Ma petite Elsa, il faut que je te parle. Voilà. Tu étais châtaigne pendant tout un week-end. Ça t'a sûrement amusé. Et je suis persuadé que tu en garderas le meilleur souvenir. Car, vois-tu, je n'ai pas l'intention de t'épouser. Il vous a tout de même donné une raison. Il m'a simplement dit que je comprendrais. Ah bon ? Et vous avez compris ? Bien sûr que non. Alors pourquoi êtes-vous venu me trouver ? C'est normal. Vous êtes avocat. Et puis vous avez des témoins. Témoins ? Témoins de quoi ? Eh bien, de la promesse de mariage qu'il m'a faite. Je crois que vous mélangez un peu tout. Je ne peux pas accepter d'être à la fois votre témoin et votre défenseur. Puis de toute façon, je ne vous conseille pas de faire un procès. Et pourquoi ? Parce que ces procès-là, on les perd plus souvent qu'on les gagne. Il y a bien quelques cas qui ont fait jurisprudence. Enfin, ils sont extrêmement rares. Je crois que vous sous-estimez moraux. Et en quoi ? Il voudrait être aimé, c'est vrai. Mais ce n'est pas une dupe. L'aimer ? Vous ne croyez pas qu'il est un peu vieux pour ça, non ?